Alors, la question qui m'a été posée, c'est de présenter une brève analyse sur la question des jeunes à l'université et en particulier dans le rapport qu'ils ont avec les technologies. Je vais analyser ça brièvement, mais auparavant, une remarque préliminaire qui est que les jeunes étudiants ne sont pas un groupe homogène. Il y a une grande diversité en fonction des filières, en fonction des milieux sociaux, etc. Donc, je vais dire des généralités qui demandent à être précisées et qui s'appuient sur les recherches qui ont été menées récemment. Alors, il y a trois segments dans ce que je vais dire. Le premier, c'est que les jeunes sont des enfants de leur époque. C'est-à-dire qu'ils ont intériorisé qu'ils vivaient dans une société globalisée, une société en crise, une société incertaine. Ils ont un rapport familier avec les technologies. Une partie de leur identité se construit en ligne, en particulier avec les milieux sociaux. Et par rapport à ces technologies, on peut dire qu'ils sont à l'aise, mais ils n'ont pas de maîtrise naturelle de ces technologies. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune maîtrise. Quand ils ont une appropriation relativement importante, c'est qu'ils ont suivi une formation pour cela, ou du moins qu'ils ont appris quelque chose. Autre remarque, toujours dans le registre des jeunes, sont des enfants de leur époque. Actuellement, un certain nombre des jeunes ont suivi des études partiellement à distance. Et la plupart d'entre eux ont une expérience de l'apprentissage non formelle, soit sur les forums, soit avec des systèmes comme les capsules vidéo du genre YouTube, qui permettent de se former sur beaucoup de choses. Et enfin, sur ces jeunes enfants de leur époque, il y a des stéréotypes de genre à l'égard des technologies qui restent relativement prégnants, si j'ose dire, qui restent relativement puissants. Là, c'est la figure du geek, c'est généralement un garçon. Voilà quelques remarques préliminaires s'agissant des étudiants, plus particulièrement, et s'agissant des étudiants dans leur rapport à l'usage des technologies pour leur travail universitaire. On sait qu'ils ont peu de conceptualisation des technologies, qu'ils utilisent leurs instruments personnels pour leurs études, mais qu'ils font peu de choses en dehors de la communication en ligne et des devoirs. Et en somme, ils ont plutôt des attitudes opportunistes ou stratégiques par rapport à ces technologies-là. Alors, il y a eu récemment aussi des travaux qui ont montré que, finalement, s'agissant de préparation des examens ou s'agissant de travail universitaire, ils sont beaucoup moins multitâches, beaucoup moins multitâches qu'il n'y paraît. Du côté de l'université, l'institution offre des environnements très puissants. Les ENT, on peut parler d'une administration qui est numérique. En revanche, s'agissant de pédagogie, où le qualificatif numérique ne va pas, il n'y a pas de pédagogie numérique, les recherches montrent que les étudiants, ils ont appris leur métier d'étudiant, donc ils ne sont pas forcément favorables aux pédagogies nouvelles. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt une attitude qui est soit stratégique, soit opportuniste pour tirer le meilleur profit de ces choses-là en évitant le coût très important qui est souvent associé à ces pédagogies nouvelles. Et s'agissant de ces pédagogies nouvelles, on peut remarquer qu'un des risques qui a été mentionné, c'est qu'elles fassent, en somme, pleuvoir là où c'est mouillé, c'est-à-dire qu'elles soient plus efficaces avec des gens qui ont déjà une capacité d'autodirection. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé surtout du premier cycle. En second cycle, on a un tableau qui est sans doute un peu différent. Finalement, quelle perspective ? Un mot très rapide. Eh bien, nous vivons dans une société incertaine, comme j'ai dit au début, que les perspectives vont dépendre de la vision de l'enseignement qui prévaut dans la société, en particulier comment va évoluer la figure de l'étudiant, est-ce qu'elle va évoluer vers la figure du client ou pas ? Et c'est un mot d'espoir, beaucoup va dépendre en tout cas de l'agintivité que les jeunes et leurs enseignants pourront construire à l'égard de ces technologies. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !